David Cameron part en guerre contre l'extrémisme. Le Premier ministre conservateur britannique a profité d'une visite à Birmingham, notamment dans une ONG alertant sur les contenus inquiétants sur Internet, pour détailler un programme sur cinq ans contre la radicalisation des jeunes nés et éduqués au Royaume-Uni. Nous devons entrer dans certains débats assez inconfortables, en particulier sur le plan culturel. Trop souvent, nous avons manqué de la confiance nécessaire pour faire respecter nos valeurs, de peur d'offenser. Je veux aussi que nous allions beaucoup plus loin dans le traitement de cette idéologie, dans nos prisons et sur Internet. Nous avons besoin d'une refonte totale de ce que nous faisons en prison pour lutter contre l'extrémisme et nous avons également besoin que nos fournisseurs d'accès et de services Internet nous aident à identifier les terroristes potentiels. De la répression, mais pas seulement. Il s'agit aussi de venir en aide aux jeunes par l'éducation, le soutien scolaire et une meilleure intégration, afin que les discours islamistes et djihadistes perdent de leur attrait et qu'ils soient signalés le plus vite possible. Pour David Cameron, c'est le combat de notre génération, alors que 700 Britanniques auraient rejoint les rangs de l'État islamique, la moitié auraient regagné la Grande-Bretagne. C'est vraiment bien.